Salut à tous, bienvenue sur Carlasus Movie. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous expliquer comment fabriquer un bac à électrolyse pour nettoyer tous vos objets métalliques. Si vous faites de la détection vous savez de quoi je veux parler pour enlever la rouille sur les pièces, les bijoux, tout objet métallique qui est saturé de rouille donc tout simple. Moi j'ai fait quelque chose de carré, vous allez voir j'ai pris un bac, tout simple, un bac de fruits et légumes de frigidaire. Bien sûr vous vous assurez qu'il n'est pas percé. Voilà. Pour faire le contact, donc j'ai pris, je vous fais voir, une grille métallique que j'ai tordue, pour que ça nous donne ça à la base, vous voyez, d'accord. J'ai adapté une tige métallique qui vient être fixée directement par des colliers sur la partie qui va recevoir le courant plus. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai repéré avec un adhésif rouge. La partie où on va poser les objets, on va prendre l'exemple de ça. J'ai mis une protection en plastique pour éviter le contact avec le plus. C'est un support qu'on met sur les radiateurs. Normalement, nos grands-mères avaient ça pour humidifier la pièce. Donc on remplissait de l'eau à l'intérieur ici, vous voyez, et on le posait sur le radiateur si vous aviez une pièce trop sèche. Donc moi j'ai trouvé ça parce que ça va s'adapter parfaitement, vous voyez, avec les rainures. Donc j'ai mis deux colliers, j'ai percé pour que ça soit bien fixé dessus, que ça fasse qu'un ensemble. Voilà, ça nous donne ça. Donc ça, on va venir le placer à l'intérieur de notre bac. Vous voyez, c'est du sur-mesure. On est presque au centimètre près. Voilà. Donc cette partie-là va recevoir le plus de la batterie et la partie métallique qui est ici, la partie à nettoyer, va recevoir le fil moins. Donc on s'assure bien que cette partie-là ne touche pas la grille qui est là, car elle est sur une plaque isolée. Vous voyez, il y a un petit plus. Ici, c'est ondulé. Ça va permettre de pouvoir mettre des pièces de monnaie ou quoi que ce soit sans que ça tombe en dehors du bac ou que ça touche la grille. Voilà. Ensuite, vous allez mettre de l'eau. Alors, pas n'importe quelle eau. L'idéal, c'est de l'eau de pluie. Vous voyez, là, je l'ai rempli directement avec de l'eau de pluie. Vous avez la vue du dessous. On a bien notre appareil qui est là. Vous voyez qu'il n'est pas en contact avec la grille du dessous qui se trouve ici. Ici. Donc, au niveau des branchements, la partie moins vient se brancher sur l'appareil à nettoyer que vous avez ici. L'appareil, on va dire plutôt l'objet à nettoyer, n'est pas en contact avec la grille. Il est isolé par le plastique, comme je vous ai fait foire. Alors, la partie plus vient se connecter ici. Ça vient alimenter la grille. Après, vous allez brancher vos deux cosses. Le rouge, toujours sur le plus de la batterie. Le noir, sur le moins de la batterie. Très important. Respecter les polarités. Ensuite, avant de brancher, au tout début, on va dire, là, je vous explique, mais au tout début, vous mettez de l'eau de pluie mélangée avec des cristaux de soude plus connue sous le nom de lessive Saint-Marc. C'est des granulés blancs que vous allez mélanger avec votre eau. Il faut savoir que pour nettoyer, par exemple, une pièce comme ça, vous laissez ça à peu près une heure. Donc, vous faites ça dans un endroit ventilé car il y a des émanations d'hydrogène. Il ne faut pas de flammes, pas de cigarettes, pas de briquets. Vous faites ça dans un endroit ventilé. Vous voyez, là, je suis dans un atelier. D'accord ? Donc, au niveau des branchements, vous pouvez faire la même chose, bien sûr, avec un chargeur de téléphone ou tout chargeur de batterie que vous pouvez avoir. Ce type, par exemple. Voilà, c'est très, très bien. Vous dénudez les fils. Vous allez avoir deux fils. Souvent, le plus sur les chargeurs, c'est un fil blanc. Vous voyez, on le voit, là. Donc, le fil blanc viendra se connecter ici et le fil noir est ici, viendra se connecter sur la pièce. L'idéal, vous achetez des pinces crocodile pour que ça prenne bien, notamment si vous avez, dans vos découvertes, trouvé des pièces, des tout petits objets. Voilà. Donc, je vous ai présenté un bac à électrolyse fabrication maison. Tout simple. Bon, il faut savoir que j'avais un peu d'outils pour pouvoir le faire, mais vous avez quelque chose de propre, de solide. Au niveau de la fixation qui est là, j'ai mis des colliers, comme je vous avais fait voir, qui est un bon contact. Voilà. Au pire des cas, si vous voulez savoir si votre grille est bien alimentée avec le plus, avant de la mettre dans l'eau, vous prenez deux fils, une ampoule et une pile, et vous vérifiez que ça s'allume. Si ça s'allume, c'est qu'il y a bien la continuité électrique. Voilà. Je vous ai présenté le bac à électrolyse pour nettoyer tous les métaux. Quand vous avez fini de nettoyer un métal, enlevez la rouille, vous prenez une petite brosse. La rouille partira toute seule. Pour tout ce qui est pièces, monnaies, ou tout petits objets, je vous conseille une petite brosse à dents. Il faut y aller doucement, quand même. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501